Quand on parle de sexualité, d'éducation sexuelle aussi chez nos jeunes, je pense qu'on est tous d'accord qu'on veut le faire dans un environnement sain et évidemment avec aussi de façon scientifique des gens qui sont formés et qui peuvent l'amener également, sans être moralisateur envers nos jeunes, d'ouvrir un dialogue, de comprendre la réalité et je trouve que ce projet-là est porteur. On en discute avec la fondatrice de Nouveau Cadre et c'est Marie-Lou Mucret qui est avec nous. Allô Marie-Lou. Salut. Merci d'être là. Peut-être préciser aux gens, parce que tu es déjà venue dans notre émission, mais évidemment cette année, nouvelle saison, reprécisons ce que c'est Nouveau Cadre. Nouveau Cadre, c'est un organisme d'éducation sexuelle pour le primaire et le secondaire au moyen de l'art et c'est ça qui nous différencie des autres organismes qui ont le même sujet qui est l'éducation sexuelle. Aussi et vous avez fait beaucoup d'activités, entre autres je sais, au secondaire, il y a la réalité, il y a un phrasé qui est adapté à leur réalité. Ils sont un petit peu plus âgés, donc on peut peut-être en parler de manière différente. Mais concernant le primaire, parce que c'est important, je pense, dès le primaire, il y a des statistiques qui le démontrent, ça a des bienfaits de parler, d'ouvrir le dialogue dans leur vocabulaire au primaire. Oui, très important. En fait, le ministère de l'Éducation a mis en place vraiment un programme d'éducation sexuelle qu'un Nouveau Cadre suit et réadapte à sa manière. Puis l'éducation sexuelle est censée commencer à partir de la première année du primaire. Mais nous, on se spécifie avec les cinquièmes et les sixièmes années. Puis concrètement, est-ce que justement, quand on y va progressivement, par exemple de la cinquième en passant la sixième année, on en parle différemment jusqu'où? Si on aborde la cinquième année, par exemple, comment vous abordez les choses? Bien, à la cinquième année, on va commencer à démystifier tout ce qui est les notions de tête-coeur-corps. Donc, la tête, c'est apprendre à mettre ses limites, apprendre à comment on perçoit notre corps. Le cœur, c'est comment gérer tes sentiments, tes émotions. Ensuite, le corps, c'est comprendre c'est quoi tes parties intimes, pouvoir les nommer, puis comprendre aussi ta croissance, ta puberté. Ça fait que ça, on commence juste avec ça. Puis ensuite, on s'en va dans les agressions sexuelles. Mais on ne nomme pas ça comme ça. On parle de comportements adéquats et inadéquats, comportements adéquats et inadéquats sur Internet et dans la vraie vie. Ça, c'est très important de les outiller par rapport à ça, parce qu'ils se retrouvent avec un téléphone cellulaire souvent en très bas âge, puis ils ne savent pas toujours à qui ils parlent. Oui, ils ne comprennent pas le lexique non plus. Et toujours dans un esprit de légèreté. Ça, il faut le rappeler, vous êtes toujours de manière, je pense, ludique et divertissante. Il faut quand même le préciser dans un contexte. Oui, c'est ça. C'est très important de ne pas faire peur aux enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'utilise pas les mots « agression sexuelle », mais ils le comprennent. Puis on utilise une méthode un peu plus comme un… on raconte une histoire comme un conte. Puis moi, mettons, comme je suis une actrice dans la vie, je vais jouer vraiment un personnage de super-héroïne qui s'appelle Superlou. Et puis, bien, Superlou, elle va leur donner les outils nécessaires pour reconnaître les mauvais super-héros, les super-vilains, en fait, qui leur voudraient du mal et comment se protéger par rapport à ça pour leur redonner le pouvoir sur eux-mêmes. En sixième année, est-ce qu'on aborde des thématiques différentes ou, tu sais, est-ce qu'on va plus loin, on explore plus loin? Bien, qu'est-ce que t'en penses en sixième année? Bien, je pense que oui, là. Je pense que oui, parce que des fois, l'écart de juste un an fait toute la différence dans la compréhension de certaines choses. Bien, aussi, des fois, en cinquième année, bien, quand t'es un garçon, bien, t'as pas... Les hormones commencent à sortir un peu, là. Qu'est-ce qui se passe, mettons? Bien, des fois, la puberté fait son oeuvre. La puberté, bien, c'est de ça dont on va parler en sixième année. Fait que, mettons, souvent, en sixième année, les petites filles commencent à avoir leur menstruation ou des pertes blanches. On parle souvent jamais de pertes blanches. Les petits garçons, bien, ils vont avoir leur premier spermatozoïde qui va arriver. Fait qu'on va en parler. Donc, c'est l'éveil amoureux sexuel? C'est ça. L'éveil amoureux et sexuel, c'est deux choses complètement différentes. Oui, oui, oui. On va se le dire. Fait que l'éveil amoureux, c'est comme ressentir des petits papillons pour quelqu'un dans ta classe, qu'il soit du sexe opposé ou du même sexe, puis pas comprendre pourquoi tu ris tout le temps. J'ai un kick dessus, là. C'est ça. Mais l'éveil sexuel, c'est peut-être un petit peu plus que ça, là. Oui. Fait que c'est avoir envie de lui faire des câlins, de lui tenir la main. Puis, c'est important de comprendre pour les parents aussi que la sexualité d'un enfant est très différente de la sexualité d'un adulte. Et souvent, les parents ont peur de l'éducation sexuelle parce qu'ils pensent qu'on va leur en parler comme à des adultes. Mais c'est pas du tout le même développement psychosexuel celui d'un enfant que d'un adulte. Est-ce que j'ai compris que vous abordez l'image corporelle aussi? Ça, c'est important pour nous. Tu sais, on pense à nos jeunes filles, mais nos jeunes hommes aussi parce que le corps change complètement dans cet âge-là, 12-13 ans aussi. Bien, c'est pour ça qu'on a des capsules éducatives, puis pour lesquelles on a utilisé des adolescents de 15-16 ans qui leur parlent, eux, de leur puberté. Fait qu'on a autant des garçons que des filles. Puis, c'est justement pour redonner aux garçons, mettons, tout à coup, leur voix change, comment ils se sentent par rapport à ça. Ils ont des boutons, les filles aussi, la poussée des seins, les poils, puis les rassurer sur le fait que leur corps va sûrement être différent que celui de leur ami, puis qu'il faut s'accepter comme on est. Oui, un message positif, celui-là, s'il en est un, important, surtout en cas d'identité, éventuellement dans les années qui vont suivre au secondaire et dans l'adolescence. Puis, j'ai goût de finir quand même en te posant cette question-là parce que souvent, on voit les parents qui se tournent vers l'école pour montrer certaines affaires ou pour ouvrir le dialogue sur certains sujets. Puis, s'il en est un, la sexualité, on s'attend beaucoup à ce que l'école la vulgarise et c'est correct de le faire à l'école, bien sûr, mais les parents ont un rôle à jouer aussi là-dedans. Ne l'oublions jamais, ça aussi. À mon avis, le rôle des parents, c'est de demander à l'école de faire leur devoir qui est d'éduquer sexuellement les enfants parce que c'est obligatoire depuis 2018, l'éducation sexuelle. Ils sont censés recevoir cinq heures d'éducation sexuelle aux primaires. Et si leur enfant ne reçoit pas d'éducation sexuelle, ils doivent appeler la direction et demander à ce que ce soit fait, que ce soit avec l'organisme Nouveau-Cadre ou un autre organisme, mais ne surtout pas laisser nécessairement les professeurs le faire parce que les professeurs ne sont pas outillés et c'est là où ça peut créer des drames médiatiques. Oui, aussi comme on voit parfois et ça, je suis d'accord avec toi complètement. Alors, Nouveau-Cadre, les liens sont tout bas de l'écran. Si on veut consulter vos plateformes, voir de façon plus profonde comment vous y allez de ce thème ou de ces sujets finalement qu'on a abordés de façon concrète avec les jeunes. Merci beaucoup à toi, Marie-Lou. Merci. Sous-titrage ST' 501